Vous savez, monsieur le gouverneur, tu étais avec nous. Tu étais avec nous. Merci, monsieur Marat. Tu étais avec nous. Dieu est là. Il ne dort pas. Il est pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez ? Donc, monsieur le gouverneur, est-ce que réellement vous pouvez nous dire ce qui s'est passé ? Pourquoi vous avez été convoqué ? Et qui vous a convoqué ? Et c'est par rapport à quel montant ? Parce qu'il s'agit d'un montant. Il s'agit d'un montant. Une mobilisation a été demandée à hauteur de 10 milliards. Parce que c'est ça la nouveauté. C'est ça la méthode. Quand Douboua se déplace, il faut trouver de l'argent. Quand il doit rentrer, il faut trouver de l'argent pour distribuer à ces petites personnes de Konakry des chôneurs qui n'ont pas de boulot. Parce qu'en fait, c'est le système. Il faut limoger. Il faut appauvrir pour rendre les gens mendiants. C'est ce qui arrive aujourd'hui. En moins de deux jours, chaque entité a reçu combien ? 100 millions ? 200 millions ? 100 millions ? Pour donner à chaque groupe ? Je ne m'adresse pas à la fonction publique. Parce que celui qui veut conserver son poste de directeur, d'inspecteur, de chef de cabinet, de directeur de cabinet, doit mobiliser toute sa famille. Ce qui me plaît chez vous, aujourd'hui, c'est parce que les Guinéens ne comprennent pas. Ils refusent de comprendre. Sinon, aujourd'hui, à chaque situation du sein d'Erdée, chacun est chargé de sortir sa famille. On demande à chacun de faire sortir sa famille. Au fait, ce que vous voyez comme ça, ce ne sont ni la population de Konakry, ni les... Ce sont les familles. On demande à... Parce que si vous prenez les inspecteurs nationaux, vous prenez les directeurs nationaux, vous prenez les chefs de cabinet, vous prenez les ministres, vous prenez les chefs de section, si vous réunissez les différentes familles de tout ce monde-là, ça suffit largement pour accueillir Mawadi Doumbia. Enfin, en parlant de secrément, parce qu'il faut qu'il y ait un chute parmi vous pour qu'on soit au courant des choses. Nous sommes d'accord. Moi, je ne refuse pas les informations avec des preuves lorsque un ancien parmi vous vient se confier à moi. J'accepte les informations. Il me demande de les vérifier avec mes photos. Voilà pourquoi les en sortent. La dernière fois, la Luba a fait cas des chômeurs lorsque des chômeurs sont pires. Mais quand on dit les chômeurs l'anciens, ils ont demandé à tous les admis au concours de recrutement, on ne sait pas quand est-ce que les résultats sont sortis, de se présenter au pont. Combien a été envoyé à Matam ? C'est le maire Badr Ali Kony. Badr Ali a déposé hier, demandé à tout le monde. 50 millions. D'abord, ça, c'est la cola. C'est l'argent qui a accompagné la cola pour la lecture du Coran. Au départ, ils ont dit de lire le Coran pour la paix. Mais tous ceux qui ont assisté là, demandez leur, les imams là, les karamokos là, lisez le Coran pour qui ? Allez-y écouter. Et puis ceux qui sont honteux, vous demandez aux uns et aux autres de ne pas filmer. Si vous faites les doigts pour la paix, pourquoi on ne filme pas ? Pourquoi on ne filme pas ? C'est Dieu qui nous sauve que certains vous trahissent pour venir nous donner les informations avec des preuves. Merci mon frère Abba Kadembassila. Merci. Hein ? Actuellement là, demandez à tous les Guinéens, demandez à tout le monde, aujourd'hui, est-ce que nous parlons de politique ? Est-ce qu'il y a un débat politique dans ce pays-là ? Tout est fait et organisé pour que le type-là soit candidat. Vous savez ce qui arrive à Mouradoubiya aujourd'hui ? C'est-à-dire, le gars n'a pas trouvé de bonnes personnes pour l'aider à annoncer sa candidature. Tous ceux qui sont autour de là, ceux qui l'ont promis là, jusque-là, les gens n'arrivent pas à trouver la bonne personne pour trouver la bonne formule pour annoncer qu'il sera candidat. Jusque-là, nous sommes comme ça. Sinon, toutes ces dépenses de 10 milliards, de 5 milliards, de 17 milliards ne seraient pas dépensées. Mais c'est parce que on ne trouve pas que la bonne personne pour venir dire définitivement il est candidat. Parce que même le projet de loi de la nouvelle constitution, ils ont peur. Il y a des passages parce que l'Europe a déjà reçu le document. La dame posait la question aujourd'hui à Caramon Abbé. Caramon Abbé, le représentant du représentant Europe, il était en train de dire, allez-y voir qui a été associé à la rédaction de cet avant-projet. Personne. La dame ne nie pas. Parce que jusque-là où nous sommes comme ça, personne ne sait aujourd'hui qui a écrit cet avant-projet. La seule information que nous, nous avons, c'est qu'aucun membre du CNT n'a participé à la rédaction de cet avant-projet. Personne. Jamais quiconque a défi pour me dire qu'il a participé. Donc, monsieur, le gouverneur de la Banque centrale BIC, je sais qu'ils vont t'enlever. Une fois, Dumbuya, qu'on a fait, tu vas partir. Si tu vois que Dumbuya a signé le document concernant Baylali et ça, c'est parce que les deux-là, ils ont trouvé un argument pour dire que c'est par influence ou je ne sais pas. Non, ce n'est pas ça, c'est faux. Ce qui concerne le premier, celui qu'on appelle Baylali, tout le monde le sait. tout le monde le sait. Baylali, il est à Dubaï aujourd'hui. Quelqu'un me dit qu'il est à Dubaï ou sa famille. Non, nulle part, il est couché, il a doublé, maman dit. Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, vous avez détourné combien, vous avez sorti combien ? Qu'est-ce que vous avez fait dans le déjeuner ? Donc, c'est pour dire aux uns et aux autres. Monsieur le gouverneur aujourd'hui, la Banque centrale, la République de Guinée, a été interrogé parce qu'ils ont demandé un montant par rapport à la venue de Dubaï selon les informations que nous avons reçues. Ils ont demandé à ce dernier qu'ils ont besoin de tel montant. Le gars n'a pas d'argent à la Banque centrale. Ils ont demandé à ce monsieur où se trouve tel ou tel montant déposé par le gars de Topaz, le patron de Topaz et le patron de Topaz parce que le patron de Topaz dépose et les recettes douanières. Maintenant, les recettes douanières, monsieur le directeur général de la douane, je dis bientôt le directeur général de la douane va sauter, le gouverneur aussi. tous les deux là vont sauter, c'est sûr, parce qu'aujourd'hui vous êtes en sursis. Vous vous rappelez ce que le Sénégalais de la Céda disait ? Vous les Guinéens là, vous qui êtes en sursis, vous êtes en sursis. Le gars qui n'a pas épité de son patron, de son bienfaiteur, il n'a pas d'amour pour quelqu'un, il fait semblant, vous pensez qu'il vous aime, nulle part, le gars n'a le sentiment pour quelqu'un. Regardez, après la rencontre avec le président Xi Jinping, qu'est-ce qu'on nous fait comprendre ? Que le ministre, le directeur, le protocole chargé des mines, celui qui est chargé de la mine ou des mines au niveau de la présence de la salle de Guy Bajakite, a rencontré les Chinois. Demandez, le document exploite, les encendies aujourd'hui. Donc on fait tous les bruits qu'ils ont fait là. On parle uniquement de Simandou et qu'est-ce qu'on notifie que Simandou est le seul facteur de développement de la Guinée. C'est-à-dire, aujourd'hui, rien n'est considéré par rapport à cette douanière et vous savez très bien qu'il y a des recettes douanières. Il y a des recettes douanières, quelles que soient les maigres recettes de la meilleure. Mais on ne fait pas cas à ça. C'est que c'est une seule personne aujourd'hui qui récupère cette douanière. Parce qu'on sait qu'entre le gouverneur et le détenant de la douane, il y a quelqu'un qui a volé Mamadi. Parce que Mamadi le dit, l'argent du pays c'est pour lui. C'est lui qui est allé à la mort. Dans des cas, il demande 20 milliards. Il faut qu'on le dépose. Les 20 milliards doivent être déposés. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Vous avez vu les manifestations aujourd'hui, les manifestations des enseignants contracteurs qui ne sont pas admis. Parce que vous avez très bien écouté. Hein? Non, si je me trompe, détrompez-la. Corrigez-moi. Le gouverneur aujourd'hui, on l'a demandé un montant. Je ne sais pas si c'est entre 10-15 milliards. Le gars dit qu'il n'a pas 10-15 milliards. On dit comment on veut ça? Une banque centrale n'a pas ça? Il n'a pas ça? Alors, comment on perd les fonctionnaires? C'est la question que je me suis posée. Comment on perd les fonctionnaires? Il y a quelqu'un qui me dit, un ami qui travaille là. Il dit non. Si je te dis réellement d'où vient le salaire des fonctionnaires, je ne sais pas. On fait l'état des salaires, le gouverneur aussi, le ministre, les trésors, en tout cas, on s'y, on a, on s'y, on s'y seulement. Mais l'argent pour payer là, il faut demander à tous les travailleurs de la banque centrale, ceux qui sont aux impôts, aux trésors, demande-leur, je sais d'où vient, où on prend l'argent des fonctionnaires, à qui allez, bien, personne ne sait. Je connais, je sais comment ça s'est passé au temps d'Alpha Codé. Mais je te dis que depuis 2022, octobre 2022, personne ne sait au niveau de la banque centrale, aux trésors, aux impôts, qu'on ne fait que signer des papiers, chacun signe. D'ailleurs, tu es au courant, tu es au courant, tu es au courant, écalon. Mais écalon, comment on paye ? Il faut demander à tous les fonctionnaires, 6, 4, aujourd'hui, dès que le 5 arrive, je peux te donner les statistiques, dès que le 5 arrive, le 1, le 5 arrive là, c'est 30% qu'on paye, merci beaucoup frère, Abraham Kitta pour les étoiles, merci beaucoup, il m'a demandé à sa frère, dès que le 5 arrive, demande à tout le monde, le 5 arrive d'abord, il faut 30%, le 17, le dernier groupe perçoit son salaire, le 17 du mois, le 17 du mois, aucun fonctionnaire ne paye, c'est-à-dire, il ne faut autant d'affaires que l'état de salaire venait devant moi au temps d'Alpha Kondé, ça venait devant moi, ça transitait, en cabelon, ici là, il y a certains fonctionnaires qui percevaient leur argent dès le 26 au temps d'Alpha Kondé, dès le 26, de l'Avodi Masseron, ceux qui étaient au déposite là, où on envoie directement sur le contrat, le 26, le 27, si ça tombe sur le week-end là, de l'Avodi Masseron, le dernier groupe gagnait son argent entre le 31 ou le 1er, même le bietage de la paix, tout le monde gagnait son argent avant le 2, pendant plus de 10 ans, ça c'est, et puis tout le monde savait, on savait d'où vient l'argent, parce que, je te donne cette information, Alpha Kondé avait fait de sorte que 30% des recettes douanières et 50% des recettes portières doivent passer pour la paix, il y avait suffisamment d'argent, il y avait suffisamment d'argent pour le salaire, parce qu'il y avait 30% de temps des recettes douanières qu'à 80% des recettes portières à l'aéroport finquée, il y avait un salaire pour le salaire pour le salaire du mois prochain, l'argent là, à partir de 10 du mois, en cours, même moi, Massaforo, 10 et à son, nous avons l'état de salaire de 2 mois, quand on vous entend parler de superposition de salaire là, parce qu'il y a 30%, on donnait les consignes par mois, on dit bon, 20% de tel doit aller pour le salaire, 30% de ça doit aller pour le salaire, nous avons 2 mois de salaire pendant les recettes là, donc quand nous mettons les 2 mois de salaire et puis nous continuons à renforcer la banque centrale, c'est comme ça l'argent venait à la banque centrale, maintenant, le 10 de l'autre mois aussi, voilà, on a déjà 2 mois, le mois en cours et le mois prochain, entre là ou là, à un moment, qu'est-ce qu'on a vu ? On s'est retrouvé avec, plus de 6 mois de recettes, tous ceux qui travaillent à la banque centrale, aux impôts, aux trésors, BKAE, le mois ne faisait comme Manteori, au Lani, il y avait beaucoup d'argent déposé, uniquement pour le salaire, il y avait un montant aussi pour le carburant, ça, je suis témoin, mais attendez à tout le monde, d'où sort cet argent ? Parce que nous, on n'est pas bêtis, moi, j'ai des amis, c'est nos amis là, aujourd'hui, qui sont presque, si ce n'est pas l'affaire de Sénédra, c'est nos amis qui occupaient presque les, c'est-à-dire la vraie centrale de la fonction publique, nos amis et ceux qui venaient après nous. Et le gouverneur, aujourd'hui, ne trouve pas ce que Mandei veut, on veut accueillir le monsieur Angampo, on dirait qu'il est venu, qu'il est parti à la Mecque, il est parti faire les prévenances pour tous les Guinéens, et pourtant, quand ils sont là-bas, c'est pour revoir les contrats miniers, le seul contrat minier, est-ce que vous avez vu un accord signé ? Non, aucun accord n'a été signé. Toute la discussion était autour du contenu du programme de Monsi Mandou, c'est tout. N'est-ce pas, lorsqu'ils ont terminé la rencontre, lui, il devait partir en Inde pour pouvoir se féticher et après venir au Rwanda pour voir comment placer son argent. Partout, il avait son argent déposé par les uns et les autres, il a tout ramassé pour envoyer au Rwanda. En tout cas, c'est comme ça, il fait. Quand il arrive à sortir de l'argent, son argent, parce que c'est que les Chinois et autres devaient le donner par rapport au Mie, il récolte tout, il va et dépose au Rwanda. C'est comme ça, ça se passe. Notre argent ne vient plus à quoi ça passe par le Rwanda. Est-ce que je me demande si ce n'est pas le Rwanda qui nous paye ? Il fait le temps d'aller en bosser des questions que je me pose. Avec tout ça, avec toute cette situation-là, les gens veulent qu'on vote, que le gars a fait un mandat. Malheureusement, il y a un frère, un fourrier qui est bonnement assis au milieu du... Parce que Caramon Abel a dit aujourd'hui, une délégation est allée voir le patriarcat de Zérecoré pour dire qu'en y... Et puis, il ne se gêne pas et nous sommes là pour ça. C'est pour comme il s'est mis en boulot pour qu'en fuyant c'est valable on doit être candidat. Et puis, allez, je préfère réécouter ce qu'il a dit, c'est grave, c'est très, très grave. Et il dit clairement après l'adoption de la Constitution à Mandi Doumbéa, Mandi Doumbéa, la candidate de toute la Guinée, il n'a pas dit le candidat d'un parti, il dit le candidat de toute la Guinée, c'est-à-dire le système Kagabé. C'est lui le seul candidat de la Guinée et puis il cherche deux ou trois opposants et puis on s'en va aux élections. C'est tout, il devient président élu à 99,99% plébiscité à Natal et Maté. Si les gens ne se lèvent pas. donc, vous avez vu le programme, je voudrais m'adresser à M. Baoui. M. Baoui, nous venons d'augmenter votre grade de responsabilité du détournement dans ce pays. Je ne sais pas quelle publicité tu saches, M. Baoui, parce que nous savons tous que Dumbuya veut un gouvernement avant les élections. Il ne veut ni Soussou comme chef du gouvernement ni Peul comme chef du gouvernement. Il veut d'abord se rassurer que celui qui sera chef du gouvernement rassure parce que c'est le département de l'administration du territoire comme au Sénégal qui va organiser les élections. Il n'y aura pas de CENI, il n'y aura pas de CCC, il n'y aura rien. C'est l'administration du territoire qui va organiser les élections. Et il veut et c'est qui ? Soit Général Kondé de l'administration du territoire devient le Prémi-ministre ou bien il reste à son poste pour nous envoyer aux élections. C'est ce qui va se passer. Allez, on dira qu'il termine d'adopter parce qu'il s'attend pour voir comment l'opposition s'y prend par rapport au 30e. Maintenant, plus le 30e décembre s'approche. S'il n'y a pas de mouvement, de manifestation, de mouvement de contestation, ils vont tout faire pour présenter la Constitution et puis l'adopter et puis il va promulguer et puis c'est terminé. Nous allons faire les élections en 2025. Pas cette année-là. Voilà pourquoi M. Baouri vous parlez de 2025-2030. Vous dites que d'ici 2030, la Guinée va changer. la Samson aujourd'hui dans tous les départements, dans tous les villages de la Hôte-Kiné, quand Dumbuya sera comme Kagame. Quand Dumbuya sera comme Kagame, c'est-à-dire Dumbuya doit être comme Kagame. partout chez nous là-bas aujourd'hui, quand Dumbuya sera comme Kagame. Vous n'avez pas vu d'exemple dans tous les pays sauf le Chokagame. Dumbuya va être comme Kagame. Et puis vous avez confessionné tellement de photos de Kigali partout, les routes de Kigali. C'est ce qui est dans vos téléphones, dans tous les villages de la Hôte-Guinée. Nos parents-là ne sont pas là-les-côtes. Eux-là, Halibafon, ils ne savent pas comment Kagame est arrivé au pouvoir. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils ne sont pas informés de ce que Kagame fait à sa population parce qu'ils suffit que quelqu'un vienne pour expliquer à nos parents pour dire c'est Kagame qui vous voyez comme ça là. Il abat ce Kagame vient de faire partie de 200 militaires à la tête parce qu'il y a des contestations intères. Il va au Kouma dans la Kouna dans la Kouna la Guinée joue les outils. Nous, nous sommes automatiquement les anti-Guinéens. Tous ceux qui sont avec Mamadi c'est eux qui aiment la Guinée. Il n'est pas à expliquer qu'ils c'est des apatrites ils n'aiment pas la Guinée. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici ? Vous avez dit ici que nous sommes des taxis d'être. On ne fout rien ici. Vous avez dit qu'on vit de Facebook. Vous avez dit ici Kouma te aiment fort. Voilà. En quoi te aiment fort. Quand vous n'avez plus d'argument là, vous n'avez plus d'argument. Il n'y a plus d'argument. donc chef résisteur. Il n'y a plus d'argument. Conor Benito il fait Uber. Oh lui il fait Uber. Oh il fait taxi. Oh il prend les bagages. J'étais obligé un jour de monter mon bag du travail. On m'a tellement réproché. Il y a un grand responsable qui m'a lavé pour ça. Il m'a dit je ne veux plus voir ça. T'as compris ? Et ça a été un très bon concept pour moi. Tout ça l'a mis de côté. Donc nous sommes dans un combat pour sauver notre pays. Donc monsieur Doudou Béni vous avez vu malgré que malgré que nous savons très bien qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui nous a induit tout dans des erreurs. Moi aujourd'hui je suis reproché par tous mes élèves tous les élèves que j'ai enseigné tous ceux qui me connaissent la plupart ne sont pas contents du fait que j'ai réagi à la provocation parce que d'abord ils savent comment insulter malgré tout ceux qui me connaissent en imbossant c'est plein de reproches pourquoi tu es tombé dans ce piège pourquoi 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 j'ai été simplement de dire simplement de demander aux gens de m'excuser à beaucoup m'excuser d'autres DGR la moutaine du colon moutaine du colon moutaine moutaine du colon qui ne connaît pas donc malgré ça monsieur doudou béni vous parlez vous parlez de sages de la basse côte vous savez je l'ai dit que personne ne prendra le nom de sages de la basse côte pour nous effrayer parce que quand vous parlez de sages de la basse côte malgré lui-même le type il dit qu'il demande pardon au sages de la basse côte est-ce que c'est les sages qui l'a insulté parce que Mardi Doubouya n'est pas content la famille de Mardi Doubouya n'est pas content et ils ont fait savoir je sais pas qui vous appelle les sages de la basse côte montrez nous le document montrez nos documents ou se notifiez que les sages ou montrez la vidéo ou les sages sont réunis pour dire voilà nous sommes les sages de la basse côte nous connaissons les sages de la basse côte non n'est pas par par rapport de con aujourd'hui c'est par rapport à son état de santé et il s'est éloigné de beaucoup de ceux de la sages alors si c'est là c'est faux montrez moi qui est le sage de la basse côte qui vous a appelé pour dire que c'est le sage il a insulté dites que la famille que vous avez fait le vous a dit que non il doit laisser faux il n'y a aucun sage dites que ceux qui ont promis à le pouvoir des anciens ministres des anciens voriens des gens qui vendent les idées ici qui disent que c'est eux parce que les a réprochés les fâchés après eux ça consigne il n'y a pas d'autre ça c'est faux montrez nous les sages montrez nous que nous sommes venus moi je m'en fous de le préjème est-ce que vous m'avez entendu parler quelle est l'entité la plus puissante qui doit juger tout le monde c'est quoi c'est les justices la cour suprême c'est les cours là mais qui gère la justice guinée c'est pas le préjème là c'est quoi entre le préjème et le ministère la justice qui est plus fort c'est le ministère la justice qui gère c'est pas du mieux le préjème c'est quoi quand il a été convocé le préjème qu'est-ce que le préjème va faire qu'est-ce qu'ils vont faire il est parti là-bas avec un t-shirt vous avez vu le t-shirt et tout le m'a de mori c'est que ça n'a pas de sens merci banan ça n'a pas de sens moi d'ailleurs celui qui m'a dit que le président m'a convoqué je lui ai dit écoute moi enlève moi dans ça j'ai dit à cette personne enlève moi dans ça s'il te plaît il dit non c'est pas important je dis mais la ministre de la parce qu'il y a quelqu'un dans ce groupe là qui supporte d'umbuya en basse côte là qui a été réprochée sinon là c'est la cérémonie proprement dite le spectacle de 5 septembre vous avez vu takana est presté est ce que vous avez vu takana presté merci à simon l'avez presté est ce que vous l'avez vu presté quelqu'un c'est là il se permet de nous insulter et qu'est ce que lui dit tellement que c'est ridicule qu'il a fait une observation qu'il a fait une observation qu'il a vu que les gens insultent d'umbuya c'est c'est à cause que lui a regardé il y a tellement d'artistes dans ce pays il y a des gens qui ont chanté pour dumbuya ils ne ont pas insulté il y a beaucoup d'artistes avant lui il y a faux de criaté qui a chanté il y a solatata qui a chanté il y a faux de criaté qui a chanté ils sont nombreux qui ont chanté sans insulter eux là ils ont fait les éloges mais venu chanter insulter qui l'a fait c'est lui seul c'est lui seul avant lui les gens ont chanté même Yama Sega a chanté pour sa fille mais est-ce que Yama nous a insulté Yama Sega ne nous a pas insulté vous parlez de sas de la basse cote sortez nous montrez nous ce sas là parce que vous mentez que les sas ont dit c'est à cause de ça c'est faux dites qu'il y a des anciens ministres montrez nous les sas là nous connaissons les sas la basse cote ne mêlez pas les sas de vos conneries ne sont pas dedans dès que la délégation de Amara a quitté la forêt vous avez vu les informations ils ont dit qu'ils vont couper les pieds et les têtes de certaines personnes en forêt c'est l'information qui s'utilise aujourd'hui il a parlé de conne il n'y a pas de problème il a parlé de conne il y a les guerzés là-bas il y a les thomas et autres et nous connaissons l'histoire de la forêt entre les guerzés et les conne anqués comme il a parlé du conne vous allez raviver encore une tension en forêt à du ké beignana parce que vous ne savez pas vous exprimer le volet se présenter en mettant notre communauté en danger il a parlé de koulias que nous les koulias ké là c'est comme ça en forêt il n'y a pas le koulias sur le répète il y a ce qu'on appelle les kélé les manos les thomas les kisi les malinke les peu mais lui il est passé de côté donc moi je n'en dis rien montrez nous les sages j'insiste les sages on dit comme ça c'est les sages ne mettez pas les sages dans vos conneries ce que vous appelez sages la sortez on le connaît qui vous a dit d'aller à le projet qu'on n'a pas reçu de convocation je m'en fous la convocation qu'on ne convoque ou pas c'est pas important j'ai dit pour moi c'est terminé c'est fini ma mère m'a appelé me faire asse et c'est fini elle je ne veux plus entendre parler de ça et puis c'est terminé il y a des gens qui ont chanté au lieu de vous demander le gars de prendre des excuses publiques il doit prendre des excuses publiques devant tout le monde qu'on n'a qu'on des apatrites et puis tellement qu'il insiste dans ses conneries et dit non tout le monde a vu nous avons constaté des apatrites c'est à dire nous ne sommes pas pour mon m'a dit nous sommes automatiquement des apatrites c'est eux qui sont des vrais guinéens c'est à dire si tu n'es pas pour mon m'a dit tu n'es plus tu es apatrites tu n'es un c'est à dire il est témoin différent automatiquement comme mon m'a dit le symbole de la dignité mon m'a dit le symbole mon m'a dit il n'est qu'un simple un simple assassin c'est tout mon m'a dit il est le symbole d'assassinat de kidnapping et de description c'est tout ce qui est malheureux vous êtes assis le gars en train de ramasser l'argent de ce pays il est en train de prendre tout parce que les mines il ne veut même pas que quelqu'un s'approche des mines aujourd'hui il ne sont que deux qui gèrent les mines et lui et son ami c'est les deux qui gèrent toutes les mines de la Guinée on vous donne les mièques et vous êtes contents avec ça on prend 20 millions on donne 10 millions et puis ça passe les apatries sont assis en train de faire du mal à la Guinée c'est-à-dire nous sommes en train de faire du mal à la Guinée les inondations là ébroulement de terrain manque d'infrastructures on n'a même pas de stade homologue on n'a pas de centre ils ont commencé à sortir des maquettes pour le centre culturel tout est tous là c'est nous qui avons créé ça c'est nous qui avons créé ça le déficit le manque d'argent la pauvreté aujourd'hui c'est nous qui avons créé tout cela vous êtes des apatrites c'est à cause que les gens sont en train de sentir par-ci par-là les artistes mendiants regardez la route prenez la route croyant aujourd'hui ce n'est pas moi qui ai dit c'est le ministre du budget il n'y a pas de route en Guinée lui dit qu'il n'y a pas de route en Guinée il n'y a pas de route en Guinée à peine nous avons fait 800 kilomètres il dit à peine nous avons fait 800 kilomètres où sont les 800 kilomètres vous n'avez pas le tunnel regardez les tunnels sont trouillés partout regardez ce qu'on appelle tunnel vous n'avez plus les vrais projets de ce tunnel d'Alpha Condé vous avez tout bafouillé vous avez tout mangé regardez la route aujourd'hui Cancan qui se trouve la route Mamoun Labé la route aujourd'hui Mamoun Farana qui se trouve allez regardez la route ça c'est nous c'est nous qu'on a les apatrites ça c'est nous quand nous dénonçons ça c'est ce qui fait de nous des apatrites où est le courant le courant était à zéro c'était en partant vers la front on était en train d'envoyer le courant partout en Guinée c'est nous qui sommes responsables de ça le gars est en train de s'enrichir il a fait son coup pour manger l'argent la Guinée c'est partagé et puis qu'on ne l'a apatrisé nous allons continuer à donner tous ces on a dénoncé tous les jours c'est le gouverneur de la banque qui est menacé et lui et le directeur les deux là ont détourné on parle de 20 milliards je ne sais pas entre les deux qui a détourné Mamadi va rentrer il y a un qui va aller en prison parce qu'il partait un sera déni de ses fonctions et puis poursuivi entre les deux peut-être fait qu'il va sauver le gouverneur c'est parce que j'ai parlé sinon il doit être déni de ses fonctions et puis poursuivi celui qui a fait rentrer Baïdi Baïdi a tout fait pour retourner Baïdi a vu qu'ils sont des faux types il a compris il a su il a compris qu'ils sont des faux types donc portez-vous très bien n'oubliez pas la grande manifestation du 20 à Bruxelles n'oubliez pas voilà le 20 à Bruxelles avance à la borne le 13 en Allemagne à Essien pour la mobilisation de la soeur ma femme pour sauver les Guinéens qui doivent être rapatriés d'ailleurs ils sont prêts à être rapatriés par Morisanda Morisanda veut rapatrier les Guinéens plus de 1000 Guinéens Morisanda il a pris de l'argent 1 million d'euros il s'est partagé avec l'ambassade n'oubliez pas les deux grandes manifestations nous disons merci à la coalition l'union sacrée le RPG l'IFDG et l'IFR bravo à tout le monde parce qu'aujourd'hui vous êtes en train de travailler notre travail va bientôt payer parce que même il faut qu'elle est qu'elle est là nous avons dit et nous répétons en 2024 le 31 décembre si le gars là ne part pas c'est qu'il n'y aura pas de gouvernement dans ce pays bravo à y'a béfo